Donc, par parler dans cette première heure de la France et du coût de la vie. Le panier d'épicerie, c'est vraiment un gros problème et c'est quelque chose qui coûte très cher au Québec. Et l'inflation, on l'a très bien sentie. Là, la France, elle, ce qu'elle a fait, vraiment, c'est de prendre le taureau par les cornes et casser donc cette spirale des prix, comme on dit en France. Et c'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce qu'il a fait, M. Le Maire, c'est qu'il a rencontré la semaine dernière les grandes chaînes d'épicerie. Pas que les chaînes d'épicerie, leurs fournisseurs. Tout le monde en même temps dans la même salle. Donc, les 75 plus gros industriels de France, donc après la discussion, ont convenu qu'ils allaient baisser les prix de 5 000 produits. 5 000 produits, ça, c'est à peu près le quart de l'offre d'un supermarché. Puis il y a d'autres mesures aussi qui ont été mises en place. Bref, la France, elle dit, là, le prix de l'épicerie, là, ça suffit. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université de la Lousy, se jouent à moi. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, Michel. On ne pensait pas que ça se pouvait, ça, mais ça a l'air que ça se peut. Tout est possible, Michel, si on s'entend. Par contre, le contexte canadien est un peu différent. En fait, on importe beaucoup de produits, on a une économie quand même assez ouverte. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la situation en France est pas mal plus grave qu'au Canada. Le taux d'inflation alimentaire s'est situé au-dessus de 15 % depuis un bon moment. Même, on a entendu le président de Carrefour hier soir annoncer qu'à partir de lundi, on va apposer sur les emballages des avertissements aux consommateurs pour les produits qui ont été réduits. La fameuse réduflation. Donc, on va de l'avant avec une affiche pour aider les consommateurs à comprendre quels produits ont été réduits. Alors, on voit qu'à la France, ça adopte une approche beaucoup plus populiste par rapport à l'inflation, contrairement à ce qu'on voit ici au Canada. Nous, ici, à Ottawa, ils ont rencontré les gens des sujets alimentaires, puis finalement, il n'y a rien sorti de ça. Non, pas vraiment. D'abord, est-ce que, je peux vous dire, Michel, est-ce qu'Ottawa y pense de faire la même chose que la France? La réponse, c'est oui. On le considère. Par contre, moi, je pense qu'il faut faire attention. D'abord, quand on regarde les épiciers qu'on a au Canada, Métro, IGA et puis Provigo, Maxi, ce ne sont pas des mêmes modèles d'affaires. Si, par exemple, on décide de geler le prix de 5000 produits, je peux vous dire tout de suite que Provigo et Maxi ont un avantage sur les autres parce que dans le cas de IGA et Métro, il y a des indépendants, il y a des entreprises, il y a des magasins gérés par des familles en région qui, eux, vraiment, gèrent une réalité différente. Donc, coordonner des gels de prix pour Provigo et Maxi, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que les autres. Mais, Sylvain, le fait est quand même, on a vu l'explosion des profits des marchés d'alimentation. Je veux dire, ça, c'est un fait, là. Bien, en fait, au niveau du détail, je peux vous dire que, oui, on parle de records de profits, mais il ne faut pas oublier que ces entreprises-là vendent d'autres choses que des produits alimentaires. Et là, on voit que les marges pour les médicaments, le cosmétique ont augmenté. Dans le cas de l'alimentation, c'est plus ou moins clair. En transformation, vous avez raison, Michel, c'est sûr que les marges ont augmenté, ça, c'est clair. Mais au bout du compte, je prends, par exemple, l'économie agroalimentaire du Québec. Si on étouffe les prix au détail, éventuellement, ça va rentrer à prix de nos agriculteurs. Les agriculteurs vont écoper pour ces gels-là aussi, éventuellement. Alors, il faut faire attention à ce qu'on souhaite, là, ici. Et puis là, je peux vous dire que les choses, ça va d'or. Est-ce que c'est les agriculteurs qui profitent des hausses tant que ça ou c'est pas plutôt les intermédiaires dans le monde de l'alimentation, si bien? Bien, les producteurs obtiennent le prix qu'ils peuvent. Donc, c'est des preneurs de prix. Dans le cas de la transformation, ça va bien, généralement. Puis au détail, encore une fois, nous, on a regardé les marges, on a regardé les états financiers. On voit pas qu'il y a de l'abus comme tel. Puis je peux vous dire qu'au Québec, encore une fois, les choses s'améliorent. C'est un phénomène mondial qu'on a vécu depuis deux ans. Alors, faut pas paniquer, les choses s'améliorent. Les taux d'intérêt n'ont pas augmenté hier. Ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup, beaucoup de monde. Mais si bien, dans ce que le maire, le ministre, a fait en France, une chose que j'ai aimée, je vais le dire, c'est que les supermarchés sont obligés maintenant de refiler aux clients toute baisse accordée par les fournisseurs. Oui. Ça, c'est comme ça. Bien, la transparence... Écoutez, la France, c'est la France, hein? Je vais pas se remarquer, Michel, mais l'Allemagne a pas suivi. Il y a... Tu sais, la France, il y a quand même un écosystème qui est assez unique, là, en son genre. Donc, faut pas... Comme je vous dis, Carrefour a décidé d'aller de l'avant avec la fameuse politique de réinflation. C'est pas vraiment des choses qu'on voit ailleurs. C'est gros, Carrefour, là. C'est presque ce gros Walmart, là. C'est plus gros que l'Ablas. Bien, c'est ça. C'est gros, là. Ils sont capables. Oui, c'est immense. C'est immense. Alimentation Couchard a tenté d'acheter Carrefour l'an passé. Oui. Le gouvernement français a bloqué la transaction en disant que c'était justement un enjeu stratégique pour leur économie. Comme, par exemple, Québec l'a fait avec... Je crois que c'était avec Rénaudépôt il y a quelques années. Mais essentiellement, le taux d'inflation alimentaire diminue, continue à diminuer. Et quand on regarde le pourcentage qu'on dépense en alimentation au Québec par rapport à d'autres économies, on se situe à 10 %, qui est le sixième pourcentage le plus bas au monde. Les Français dépensent 12 % de leur budget sur l'alimentation et sont beaucoup plus bas sur le palmarès, là. Donc, on est quand même assez choyés, là. On l'oublie un peu, des fois. Bon, Sylvain, toujours un plaisir de vous avoir avec nous à l'émission, là. Merci beaucoup. Et de nous rassurer. Oui. Salut. Salut.